La première des choses c'est de partager avec le reste de l'équipe qui n'a pas eu l'opportunité de venir les découvrir c'est de partager ensemble et de voir comment il a répliqué au niveau de nos partenaires sur le terrain particulièrement les organisations qui vivent parce que par rapport au problème de l'accès à la terre par exemple si on organise un piratiste l'assistance par les pairs un faux qui se groupe ou des femmes qui ont vécu le même problème ont pu trouver des solutions avec d'autres femmes ça serait intéressant par rapport à la question de l'accès à l'engrais pour les organisations mixtes, qu'elles soient féminines composées d'hommes de producteurs et de productrices là aussi on peut organiser un piratiste pour faire valoriser aussi l'expérience du projet nous pouvons utiliser la technique de Riva of Life donc pour montrer les points forts du projet mais aussi là où il y a des creux et quels sont les leviers pour aller de l'avant donc c'est comme une rivière qui descend qui a une histoire qui commence qui a débat mais a aussi un nouvel élan et on redémarre donc on peut l'utiliser de plusieurs façons que ce soit à l'interne au niveau du projet ou avec les partenaires qu'ils soient des organisations de producteurs ou des partenaires institutionnels des ONG par exemple Merci Merci